Et non, je n'imite à rien, tu n'es pas sur LV246, même si il y a des familiarités, c'est vrai, il faut l'avouer. On va aller découvrir ce Scorn qui a tant fait parler de lui déjà avant même d'avoir montré son gameplay final. J'ai beaucoup d'a priori sur le titre, je vous le dis d'emblée, puisque Giger, je connais bien, je connais très bien. Et franchement, j'admire qu'on s'en aspire, mais il y a une nuance entre l'inspiration et le plagiat, selon ce qu'on en fait. Et il y a beaucoup de jeux, si on aborde le thème qui nous concerne, de jeux vidéo qui ont été créés et qui s'inspirent beaucoup des designs biomécaniques de Giger. Et c'est vrai que, sortis du phénomène spectaculaire, ils se sont pour la plupart, hélas, révélés assez pathétiques. Oui, c'était ce qu'on appelle de l'horreur gratuite, pour choquer mamie. Et j'aimerais beaucoup que ce Scorn se différencie un petit peu en apportant un gameplay frais, qui ne soit pas que des énigmes à la con, ou du tir à la con, bref, il y aura ce que vous voulez, mais à la con, ça ne le fera pas. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est plutôt joli. Oui, on va commencer par les bonnes choses. C'est joli, il y a un petit filtre sur l'image qui est assez marron. Et moi, tout de suite, je cherche les ennuis dès le démarrage. Oui, je ne veux pas aller sur l'évidence. Ça n'a aucun sens. D'accord. Bien. J'essaie mes boutons parce que... Ça commence super bien. On va lire le manuel. Non, on n'en est pas là, on n'en est pas là, quand même, les gars. Ah bah, je vous l'ai dit, en plus, ça va me laisser le temps de touiller mon café. Et si le jeu est assez dégueulasse, peut-être que je tremperai même un pain au chocolat dans le café. Je vais essayer la souris, quand même. Ah, ça va bouger un peu plus vite pour vous. Ouais, mais ça me permettra de me déplacer plus vite parce que je sens que le jeu va nous gonfler allègrement. Parce que, il est là, le truc que je redoutais, c'est faire quelque chose de joli. Ouais, mais... Je vais vous descendre la sensibilité pour que ça bouge moins vite. Voilà. Faire quelque chose de joli, ouais, mais d'intéressant, ça, ça va être plus compliqué. Alors forcément, pour les gens qui ne connaissent pas, Guilleur, c'est un des grands maîtres qui a inspiré tout ce mouvement qu'on appelle le biomécanique. C'est un mouvement à part parce que, déjà, il est moderne. C'est pas facile d'avoir des mouvements contemporains qui se détachent des autres. Vu que les gens ont tous les mêmes outils et très peu d'inspiration, en général, ils font tous la même merde. Et quand Guilleur y est arrivé, lui, il avait fait une fixette, quand même, sur ce mélange entre le biologique et le mécanique. D'où le terme biomécanique. Et tous ces travaux, enfin, l'essentiel de ces travaux, c'est basé, justement, sur ces textures qu'on retrouve régulièrement qui usent de matériaux qui sont plutôt mécaniques, mais se présentent toujours de manière organique. Voilà. Là, on est, par exemple, dans un vaisseau. On ne sait pas si c'est un être vivant ou si c'est réellement une machinerie. Et sur ça, il a créé tout un univers qui est vaste et monstrueux, qui a fini par être connu et qui l'a rendu célèbre par une petite créature qui s'amusait à faire la couillonne dans l'espace, en boulottant tous les passagers d'un vaisseau. Et effectivement, Coralien est sorti, tout le monde s'est intéressé au gars qui avait fait le design de ce truc-là, qui pourtant avait fait d'autres designs auparavant, notamment pour des ébauches de dune. Et les gens ont été à la fois horrifiés et émerveillés. Parce qu'il y a quelque chose qui est intéressant dans la façon dont on aborde ce coquin de Giger et dans la façon dont il le représente, ce biomécanique. Si vous allez lire des ouvrages qui vous montrent des illustrations de Giger, vous remarquerez très 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 rapidement que c'était quand même un sacré obsédé. Parce qu'il y a beaucoup d'enchevêtrements, de bites et de chatte, on va dire ce que c'est. Et voilà, ça fait partie du game. C'est Giger. Il est allé jusqu'au bout de son trip. Il s'est dit, j'ai fait voir des choses assez terribles. J'ai mélangé de la viande avec du métal. Parce que c'est ça qui est brutal dans son rapport justement et qui choque souvent les gens. Et maintenant, après il s'est dit, les gens ne sont plus à 2-3 bits près. Allez. Il y a un tableau comme ça, je n'ai pas le nom en tête. Mais vous verrez, c'est un tableau complet. Je me demande si ce n'est même pas un triptyque. En fait, c'est juste... Il est connu ce tableau, je vous dirai pourquoi après. C'est une couverture d'album qui a été interdite. Et en fait, si vous regardez de très près, vous voyez des enchevêtrements biomécaniques. Mais si vous prenez un petit peu de recul, vous réalisez très rapidement que ce sont des bits qui empalent des culs, qui empalent des bits, qui empalent des culs. Tout simplement. Alors heureusement, la richesse de l'univers de Giger ne tenait pas uniquement au côté pornographique de la chose, bien que ce soit récurrent. Regardez-moi ce zboub qui pendouille. Normalement, je devrais avoir une grosse porte en forme de... Bah, vous savez très bien quoi. Oui, comme l'entrée d'une cathédrale. Et c'est étrange d'ailleurs que ce soit cette similarité. Enfin bon, je vais pas foutre le bordel. Mais heureusement, Giger, ça se résume pas à ça quoi. Il avait autre chose que son obsession un peu sexuelle pour certaines parties du biomec. Bon, il y a un truc faisable ici. D'accord, ton bras est beau, tu veux pas le mettre dedans, il faut récupérer un truc avant. Ok, bonhomme. Non, mais c'est toi le boss, on va faire comme tu veux. Je vais juste m'arranger mon coin parce que le jeu est un peu sombre. Et je vais donc dresser cet outil technologique qui est le ouvre anti-lumière. Ah oui, c'est important. Et on y retourne. Je vais jouer au pad pour votre confort. Parce que c'est plus agréable comme travelling. Et on a un truc à faire avec ce zboub. Voilà, tu le lâches. Et on a donc récupéré un device biomechanique. Bien. Je vais laisser un peu de place au jeu, histoire qu'on puisse rigoler. Et puis je continue à vous parler de Giger. Direction, utilisez, écoutez. Apparemment dans ce corps n'a rien qu'ouvré une porte. C'est une aventure. Cours, Forrest, cours ! Mais c'est pas courir, cette nouille. Petit détail, le joueur ne sait pas sauter. Oui, ce syndrome de l'humain collé au sol. Ah là là. La vie est cruelle, la vie est dure. Pas de l'humain collé au sol. Alors, 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 on a différents mécanismes, apparemment je suis vite dessus, je ne sais pas, j'ai cette vague impression. Ouais, c'est ça, je suis vu dessus, on me voit d'ailleurs. Le truc qui est en bas, je ne peux pas interagir dessus, il faudra que je descende sûrement, faire quelque chose. Je crois que c'est la meilleure définition que je puisse donner. Le truc en bas, à ma gauche. Oui, il ne sait pas sauter, mais il ne sait pas tomber non plus, il est trop fort. Ça monte, mais ça ne s'agrippe pas. Ça veut dire que ce n'est pas prêt en fait, non ? Vous devriez voir un truc dans le genre. On va faire une visite complète des lieux. Alors, comment j'accélère avec ce truc ? Ouais, j'ai trouvé de quoi courir. On va regarder s'il n'y a pas d'autres postes de commande. Et puis après, j'improvise un truc. Comme d'hab. Il y a un passage, là. Ça donne envie d'aller voir. Ouais, je trouve une grande salle avec de la brume et des œufs à l'intérieur, ça pourrait être sympa. Mais ouais, j'étais en train de vous parler de Giger, donc. Et c'est vrai que c'est fortement inspiré, mais pour l'instant, c'est en hommage. Le jeu ne dit rien. Il s'amuse de ça, justement. Ouais, c'est celui-là. Ok, ça, ça ne fonctionne pas parce que c'est grippé par un truc qui est probablement ce que je n'arrive pas à déverrouiller avec l'autre truc de commande. Il y a un passage, là aussi. Il y a peut-être quelque chose à récupérer, ici. Ça, c'est les gogs. Comment ça, ce n'est pas les gogs ? Mais si, je vous jure. Croyez-moi, ayez confiance. Ça, c'est mon passage qui obstrue, normalement. Et, 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 et voilà. On est content. On finit la visite. Bon, à l'instant, le jeu joue sur sa bizarrerie exclusivement. Il n'y a que ça qui le tient. J'ai l'impression d'être revenu au démarrage. Il y a un petit peu de ça aussi. Pardon, madame. Ça, on sait que ça fait des trucs sur le bord. Il ne veut plus. Bien, 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 bien. On a fait un tour complet, en fait. Toi, on ne t'a pas tripeté. Ah oui, on va toucher tout ce qui est sale dans ce jeu. Ça, c'est obligé. Et plus ce sera sale, plus on va le toucher. Donc ça, ça ramasse un objet que j'aurais préalablement mis là. Bien, 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 bien. On va retourner là-haut. Voir si l'histoire du circuit me fait quelque chose. Parce que j'ai fait juxtaposer tous les trucs qui forment cette géométrie de manière fermée. Et en fait, je n'ai pas tout visité. Le petit truc que je trouve regrettable, du coup, c'est que le jeu fait énormément vide. Déjà vide par son ambiance son. Oui, là, il y a juste un souffle. Ce n'est pas moi qui ai mis le volume très bas. Le seul bruitage du jeu, c'est une espèce d'ambiance de capsule. Plus ou moins pesante. Je suis sûr qu'on peut mettre des choses là-dedans. Ne me faites pas dire ce que vous voulez que je dites. Ça ne marchera pas, de toute manière. On va se balader, on va se balader, on va se balader. De toute façon, il va falloir visiter toutes les salles pour essayer de piger un petit peu. et amorcer un début de quoi que ce soit. Ça, ça ne s'ouvre pas. Ce sera si tu es sage. Ok, ok, on a vu qu'il n'y avait pas grand-chose à en faire. Ça, ça doit être un méga cul-de-sac. Oh là là, je suis égaré. Alors du coup, tout est ouvert, pratiquement là. C'est bizarre, c'est perturbant. Parce que d'habitude, le jeu, c'est super dirigé sur le démarrage. pour ne pas trop égarer le joueur, justement. Et là, je dois vous avouer que, heureusement qu'il y a cette pièce centrale, parce qu'on va être rapidement paumé dedans. Hop, et ça, c'est closed. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah non, je n'ai pas bougé dans le jeu. Je suis allé me faire un café, vraiment. On va quitter cet horreur horrible. Ouais, on va retourner à l'étage. Ouais, il va se passer quoi ? Plein de choses, vous allez voir. Ça va tout changer. La changeure, c'est maintenant. Je crois que c'était là. Ouais, c'était là. Non, c'était pas là, en fait. Mais je vais retrouver, vous inquiétez pas. Donc, je rappelle qu'on est toujours dans Scorn, le baveu. Oui, le baveu Scorn. Qui se propose de nous faire un trip. En fait, j'ai l'impression de jouer à The 7th Guest sur CD-ROM. Mes versions GIGER. Du coup, technologiquement parlant, le gameplay, je ne trouve pas si moderne et sophistiqué qu'on pourrait imaginer. Non, pour l'instant, j'ai l'impression d'avoir un gameplay con et archaïque. De, il y a plus de 25 ans. Ou de manière très critique, on essaie de vous inviter à vous intéresser à des énigmes. Mais qu'en fait, elles vous saoulent très rapidement. Parce qu'il y a des choses, peut-être, étaient mal introduites, on va dire. Et je ne parle pas de choses biomécaniques quelconques. Je ne peux toujours pas sauter dans le vide. C'est nul, ton truc. Bon, ça, c'est grippé, mais j'ai remarqué que je n'avais pas utilisé cette machine. Oui, il fallait l'avoir. Si je vous dis qu'il y a un aspirateur robot qui se balade dans le niveau, est-ce que vous allez le reconnaître ? Non ? Ben voilà, vous avez la réponse. On y va. Le Femus On Y Va TBG, c'est toute une... Alors, qu'est-ce que je vais bouger, là ? Ben, la crémaillère. C'est l'heure de la crémaillère. Elle peut attraper des trucs ? Ouais, avec sa petite mimin. Allez, la crémaillère. Prends le cookie. Prends le cookie. Pose-le là. Tu vois ? Maintenant, tu peux aller te coucher à la crémaillère. Le cookie est posé. Maintenant, on va lui faire une blague. Ben oui, ça, c'est supposé le prendre. Hop là, un cookie à papa. Quoi ? Tu ne veux pas mon cookie ? Qu'est-ce qu'ils ont, mes cookies ? Tu veux un cookie cuit ? Je ne sais pas. Alors, j'essaie de piger, là. Attendez, deux secondes. Qu'est-ce qu'ils ont, mes cookies ? Ils ne sont pas cuits ? Oh ! Les gars... Alors, je ne sais pas si c'est un reflet. J'en ai deux qui sont brillants. Est-ce que ça change grand-chose ? Est-ce que je vous en pose, moi, des questions ? On va tenter, de toute façon, avec le temps qu'on a déjà perdu là-dedans. Je ne vais pas être... Prends-le ! Quoi, ça coince ? Bon, ben, il restera coincé, ok. Alors, attends, 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 attends. Tu es capable de me le décoller ? Celui-là, tu vas me le décoller aussi. Ça ne peut suivre que certaines intersections, je ne comprends pas. C'est un peu bâtard, votre truc, les gars. Attends, 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 attends. D'accord, c'est un truc, c'est comme les puzzles où il y a une pièce libre. Celui-là, il ne bouge pas. Celui-là. Il peut monter. Ok. Donc, celui-là, il ne bougera pas. Mais celui-là, il peut aller à droite. Bien. Ah, il y a the plan, les gars. Ah, il y a the super plan, ne bougez pas. Oh, non, 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 non. Ah, il y a the plan, les gars, ayez confiance. Ah, passe pas. Ouais, mais attends, ça va passer, là. Ploque. 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 Ça, c'est OK. Et je vais même avancer le deuxième si vous continuez. Ouais, moi, je suis parti, là, je suis chou patate. C'était tout froid. Et là... Bipi, il est content. Mais... C'est témoin, ils m'ont fait ça comme les pinces dans les trucs de manège, là, qui n'ont pas de force et qui n'attrapent rien du tout. Si ça pèse plus de 3 grammes, je me suis fait. Je me suis fait, ouais. On va y arriver, les gars, on va y arriver. Ça va être long avec moi, les aimants, probablement. Je vais passer la journée. Je peux avoir la soluce, les gars, parce que votre truc, il est chiant, là. Alors, je vais y passer très, très longtemps. Ça va être immonde. Si. En fait, il fallait passer bien avant. Et se rappeler d'où je veux le poser, surtout. C'est-à-dire, ici. Non, là. On ne parlera pas bien, toi, des fois. Bon, là, on a fait un joli stock de toutes les merdouilles qu'on ne voulait pas pour ramener cette saloperie. Si, s'il n'y a rien qui se passe, là, je hurle, là. Non, mais vraiment. Je m'entraîne un petit peu. Dis-moi que c'est bon. Dis-moi que c'est bon, parce que là, c'est... Il y a un risque. Que je hurle. Et tu ne le fais pas tomber, non plus. Qu'est-ce que... Il y avait des gens. Ils sont mieux assis, au moins. Pison, de quoi voir. Donc, si je comprends bien, ça redescend au niveau inférieur. Au niveau inférieur, on avait ce crochet. Qui n'arrivait pas à s'accrocher. Sur une grosse chaîne. Si je suis logique, mon crochet, il va pouvoir s'accrocher sur une grosse chaîne. On y va. Mazette, ce démarrage fastidieux dans ce jeu. C'est très, très inquiétant pour la suite. Parce que là, on est au démarrage. Donc, il est supposé ne pas me faire de grosse crasse. Avoir des énigmes rudimentaires. Celle-là, elle était rudimentaire, mais efficace. Et me laisser l'opportunité de pouvoir développer quelque chose de cohérent ici. Ok, ça, je ne touche rien. Non, 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 non. Je ne suis pas là pour toucher. Moi, ce que je veux, c'est mon crochet qui est là. Leawks, d'ailleurs. Non, pas toi. Là, c'est ça. Parce qu'il va regarder normalement là-haut. Si je regarde mon chaînon. Voilà. On se croirait dans... Pas dans Limbo, l'autre. Donc, toi, on va t'inviter là-dedans. Tu vas voir, c'est super agréable. Plop. En fait, je vais récupérer ce corps. Et je vais me servir du corps pour activer toutes les machines, je crois. Ça y est, petit à petit, ça se dévoile. À moi. Rêle pas, rêle pas, j'arrive. Enfin, tu vas regretter ce qui va t'arriver aussi. Bien. Je crois qu'on va aller faire un petit tour de caddie avec notre nouveau client. Oh, le calvaire que ça a été. Ça va ? Non, c'est moi qui touche le guidon. Toi, t'as pas le droit. Peut-être joli ce jeu, tu sais. Ah ouais, ça va. J'arrive, j'arrive. On dirait un des trucs de laboratoire dans le alien de Caro et Jeunet. Quand Ripley demande. Vas-y, mets-moi un coup de lance-flamme. Tue-moi, tue-moi. Toi, t'es mon nouveau pote. Je vais t'emmener faire un tour. Allez, viens. Donc maintenant, il y a une cohérence pour les rails. Bah oui, ils vont servir à visiter les différentes salles. Vu que je suis scotché dessus. Direction tout droit. Diable que c'était con, on peut le dire. Que c'était con, effectivement. Est-ce qu'on essaie une expérience sur toi ici ? Oh, ça peut être drôle. Je suis sûr que t'es un grand joueur en plus. Puis c'est fait un petit peu pour, on dirait. La machine, t'en fais pas du jus, s'il te plaît. Je vais en avoir besoin pour d'autres trucs. Je suis regretté, je sens. Ça va, ça va. C'était qu'une petite anesthésie. Tu vas pas nous faire un flanc. Enfin, le jeu décide de me faire marrer. C'est sympa. Allez, viens. On va faire un petit tour. Je vais t'amener dans une nouvelle salle. On l'appelle la salle du dentiste. Je sais pas si tu te doutes pourquoi. Il y a un indice. Alors là, on est en train de tourner en rond comme un con. Donc, je vais revenir en arrière. Et je vais enclencher un de ces aiguillages. De manière à pouvoir expédier notre client chez le dentiste. Voilà, l'aiguillage. On va y arriver, petit à petit, je vous le dis. Suffisait d'amorcer. Tu bouges pas, toi, hein. Tu touches pas la manette. Qu'est-ce que j'ai dit pour la manette ? Bon. Allez, on y go. Comme quoi, c'est pas difficile de faire un jeu d'humour. Vous prenez des guiguerres. Vous prenez de la brume. Vous prenez des textures un petit peu poisseuses. Vous mettez Monsieur K dedans. Et voilà. Est-ce qu'il va m'indiquer où il est sur le chemin du rail ? Non, ce serait trop simple. Ah si. Ça doit être lui, ça. Voilà, à gauche. Bien. On va l'ouvrir. Et on va aller visiter ce piole. Aka, la piole du dentiste. Oh là là. C'est dommage que ça ait mis tant de temps à démarrer. Et j'espère que maintenant ça va enchaîner. Parce qu'il y a besoin de rattraper ce rythme poussif qu'on a subi pour le démarrage. Non, j'ai pas de bar chocolaté. Désolé. Mais tu vas voir, il est sympa le dentiste. Tu pourras tester les nouveaux chicots qu'il va te rajouter directement après. Je crois que je t'ai emmené dans un cul-de-sac. Comme on a la mimi. Bon, tu peux m'engueuler, ok. Ouais, j'aurais pas dû faire ça. Donc on va fermer celui-là et ouvrir le suivant si ce n'est pas déjà fait. C'est pas la peine, je pourrais même te laisser sur l'intersection si j'étais vraiment méchant. La manette. Oui, tu touches pas la manette. C'est important. Beaucoup d'allers-retours. Je reste quand même avec cette référence du gameplay, The Seven's Quest. Ça illustre très bien les propos. C'est là où le jeu est relou. Enfin, on va voir. Il y a des phases de tir, il paraît. Peut-être que j'aurais décidé de s'installer le jeu d'ici là, mais... Non, mais merde. Putain, interface du cul. On va y arriver, les gars. Ah là 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 là. Bon, mon grand rêve maintenant. Mon prochain objectif dans ce jeu, ça va être de faire un grand moment silencieux. Où vous pourrez apprécier l'ambiance du titre et qu'elle vous fera un petit peu... Subir l'oppression. Ce qui pour l'instant n'est pas le cas du tout, quoi. Un Tator. Non, je peux pas te donner à manger, j'ai pas de paille. T'as bien vu, t'as pas de bouche. Par le petit trou là qui te sert de narine. Tu pourrais essayer de... Je peux te prémâcher un burger si tu veux. Puis t'essayes de l'aspirer. Non ? Il va rien t'arriver, je te le promet. Au début. Salut ! J'ai apporté un nouveau client. Je me suis un peu bourré de ça là. C'est pas chez le dentiste, mais on va peut-être faire une petite glace groseille, comme je vous avais dit tout à l'heure. Ça va être terrible. Il est où le truc au-dessus ? Il est où dessus ? C'est parfait. Est-ce que nous allons saisir le patient ? Bien entendu. Ah non, c'est pour activer le... Chut, 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 chut. Fais pas de bruit, il faut pas qu'il voit, c'est une surprise. Attends deux secondes. Là, 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 là. Une année, c'était quoi ? Mais t'en as pas besoin, toi, t'es un grand. T'en as un bon mec, après, si tu veux. Hé, le bras. Le bras, j'ai t'expliqué un truc. T'es parti sans le client, là. Non, mais tu refais. Ça, c'est tous les détails qui gâchent quand même pas mal de ce jeu. Voilà. Tu prends le client. Délicatement ! Hé, j'en ai qu'un. Non, non, mais... Oh, tu vas pas me faire de la... Oui, oui, oui. Papa, il est content aussi. Bon. On le meringue ? Eh, frotte-le pas trop. C'est vrai que sans anesthésie, il va la sentir, celle-là, je crois. Hop là, des coquillées. Bon, il va manquer des bouts de bras, mais... Ouh là. Blotch. Right. Est-ce que je peux récupérer quelque chose, moi ? C'est... Pas tellement, non. Quoique... Ouais, ça pourrait me servir. Pour me gratter dans le dos. Le reste, il en voulait pas trop, hein. Donc, j'ai récupéré une... Un bras... Qui va désormais bien me servir pour... Pourquoi ? Non, tu ne peux pas. Tu touches plus rien, là, t'as assez de fait de bordel. Est-ce que mon bras peut me servir à l'étage ? Je pense pas, j'ai pas vu de choses en rapport. Est-ce que mon bras peut me... Est-ce que me gratter dans le dos ou dans l'immédiat, c'est bien, mais j'en ai pas super besoin, en fait. Mon bras peut me servir à... Actionner les deux trucs en même temps. Ça, c'est plus malin, déjà. Tu mets le bras. Bien. Elle rentre pas. Mets-le là, si tu veux. Mais là, il en faut deux. Ah, j'avais pas songé à cette blague. Donc, j'ai ce bras qui peut actionner à ma place des mécanismes. Ce qui est plutôt pas mal. Mais... Il y a un mais. Il y a toujours un mais. Mais, 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 mais. Mais, 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 mais... Gardin. Alors, bouge pas, le bras. Le bras, le goût. J'ai toujours ce truc là-haut. Ok. Quel intérêt si je mets le bras. Je sais même plus ce qu'il fait, celui-là. On va tenter, hein. il va pas t'es sûr non ça tu t'en sers carrément pas ok ce bras peut aller dans un de ses trucs mais je ne sais pas lequel pas encore est-ce que ça serait à l'étage si on est à côté de l'ascenseur on ira faire un petit tour pour l'instant j'en doute je pourrais mettre des tartes à des gens mais je croise personne c'est pas là qu'on monte j'étais juste à côté on va regarder à l'étage si on n'a pas un mécanisme à la noire en tout cas ça se passe moins pire que le démarrage c'est déjà ça et je vais pouvoir reprendre mes élucubrations sur Giger bien sûr Giger alors parmi les choses qui l'ont peut-être influencé dans le biomécanique et ça c'est il en fait référence régulièrement dans les différents entretiens qu'on peut lire à son sujet ça va vous sembler complètement pété mais c'est vrai c'est les camions poubelles de la commune ont été une grande influence sur le biomécanique de Giger oui je le dis haut et fort et vous le direz de partout je ne l'invente pas pourquoi ? il a fait une série et c'est comme ça en fait qu'il a commencé pas mal de ses expériences poussées dans le biomécanique qu'il avait déjà commencé à friser à érafler à égratigner le cul de camion poubelle c'est un truc qui lui est resté ça parce qu'il a fait de de nombreuses images issues du même plan qui est réellement le cul d'un camion poubelle qui ressemble vaguement à une espèce de décapsulage de canettes de coca ou un truc comme ça dessus de canettes mais en ouvert et toujours avec cette fente qui est très inspiratrice pour le mâle lambda qui voit ses petits phéromones s'agiter et il est parti là dessus et il a effectivement progressivement comme tout le monde l'attendait d'arriver et a fini par faire un camion poubelle qui au lieu d'avoir cet orifice je ne peux pas mettre mon bras dans quelque chose là on parle d'orifice moi tout de suite ça me stimule mais voilà finalement il y aura bel et bien un de ses culs de camion poubelle qui finira avec de belles lèvres très détaillées où on verra même toutes les autres choses faisant partie de l'anatomie en guise de cul de camion poubelle voilà le vrai début de la biomécanique selon Giger je crois que c'est à partir de ce moment là oui il s'est dit je suis limitless les gars vous pouvez plus m'arrêter je suis limitless go 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 j'en fais quoi de mon bras moi les gars parce que je veux bien faire un stream culture mais Giger je vais épuiser le sujet assez rapidement même s'il est vaste je veux descendre je peux pas je vais aller là-bas je peux pas ce truc ça sert à rien je peux le pousser non vie de grenier ouais vie de grenier c'est ça et quand même c'est quand même c'est assez hallucinant parce que ce gars là il a dû passer beaucoup d'années avant d'être un petit peu connu où les gens devaient pas mal balancer de saloperies sur son dos et le jeune Giger a probablement souffert pas mal des railleries de ses contemporains qui ne voyaient rien mais alors absolument rien dans son art ce qui est une grande erreur on rejoue avec ça j'ai un bras non je sais ça va servir à rien mais ce bras je sais pas où me le mettre n'étant pas aussi pervers que notre amie suisse scorn 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 un jeu qui fait dégoûtant mais quand vous aimez le biomécanique vous vous sentez à la maison un jeu qui est supposé faire un peu flipper mais alors son ambiance est complètement à la ramasse niveau flip on va le dire directement j'ai récupéré mon bras si le jeu était sympa il ferait que je m'en serve pas très loin d'ici non ça me semble logique explorons encore mais je crois qu'on est dans un truc où il n'y a pas besoin de bras il n'y a pas de chocolat de toute façon tu veux un bras j'ai un bras en plus sérieux bon donc là je vais tourner comme un con à essayer sans véritable logique ce qui se présente à moi parce qu'il y a un mécanisme que je n'ai pas testé avec mon bras que je pourrais fourrer dedans qui ne s'appelle pas christiane et désolé christiane et 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 voilà et on en est là j'en ai plein le cul ça y est je l'ai dit score les gars votre jeu il y a beaucoup de gens qui vous ont dit qu'ils l'ont trouvé super non vraiment sans déconner vous avez les noms que je vérifie que ce n'est pas des robots monsieur j'ai un peu de doute quand même oh là là c'est échec mais putain c'est pas possible quoi je vais faire une coupure je vais regarder l'action qu'il faut faire on en est là je vais aller dans étage 3615 enfin je vais le télécharger sur un bbs à 14k et je peux regarder la soluce parce que ce jeu me fait chier je le dis carrément je vais aller dans je vais aller dans Ah moi ça me fout la taille les trucs gore Un bon pain au chocolat au milieu de trucs baveux Ça remet les choses à leur place Le tout étant de ne pas se le faire voler comme le disent certains hommes politiques Et on retourne à nouveau dans ce corne Je vais aller voir la solution En fait je suis passé dans un appareil dix fois Qui ne marchait pas au début Donc j'ai défini qu'il ne marchait pas tout le temps En fait non il marche Et l'homme malin s'en serait servi Pour se faire greffer l'exact même genre de device que j'ai sur les bras Regardez sur mon poignet gauche J'ai un truc qui a été greffé Et bien il faudrait que je le greffe sur ce bras mort Pour qu'il soit identifié comme le mien Oui je mange en même temps que je parle Je ne vais pas m'emmerder aujourd'hui Puisque ce jeu m'a complètement gonflé Donc il faut que je retrouve Vous voulez cette dame des machines À côté de laquelle je suis passé Ah bah c'est ça c'est mon zob Voilà Donc ça ne marchait pas tout à l'heure Mais là Je peux m'en servir Pour que mon bras mort ait ça C'était évident bien sûr Mais il n'y a aucun sarcasme dans cette phrase Écoutez mes mâchouilles Et maintenant aux joies Ce bras est au moins reconnu Et moi j'ai plus qu'à aller mettre mes mimines Dans le truc tout flasque Qu'est là-bas Pendant que j'enfourne mon poche au colorant entier Pour pas le salir Oh j'ai tout froid Et là je vais me permettre Mes putain de cons de jeu Où t'as vu que c'était fun ton truc Sérieux les gars Get a brain Oh la 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 pitié Et là Splash Écrasé au plafond Ce serait vrai Climover Je suis vraiment déçu Ça a dû se comprendre On dirait que le jeu était fabriqué Uniquement pour faire des jolis screenshots Voilà Ça résume très très bien le truc Regardez Hop Clic clac Vous le mettez en cinémascope Ça a de la gueule Maintenant vous avez vu ce qu'on a joué Jusque là Alors je sais pas comment j'ai monté déjà J'espère que j'ai beaucoup charcuté Ce qui a été montré dans le début de la vidéo Mais là je vais accélérer le charcutage Si je me retrouve devant les mêmes genres de D'énigmes Inintéressantes Avec une logique Complètement chiasseuse Alors que le jeu est quand même bien joli Oui c'était le plan nichon Fallait en profiter les gars Quel gâchis Quel gâchis les amis Mais quel gâchis vraiment Allez bonhomme reprends toi Tu peux m'épater Tu peux me donner envie A partir de Maintenant Je vous rappelle que je joue au pad Pour vous faire des déplacements un petit peu plus sympa Ça c'est un mécanisme Qui ne veut pas Bien 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 Mais je réitère C'est vraiment dommage Parce que Il y a des petits détails Et c'est là dedans qu'on trouve le diable Comme dit le dicton Mais Ces petits détails dans le jeu Auraient été poncés Tels que l'éclairage L'éclairage les gars Vous avez rien branlé là Dites moi pas qu'il est bossé C'est pas possible Je vous en fais qu'en 10 minutes Des scènes Unreal Comme ça Donc il y a L'éclairage ça va pas L'ambiance son Ça pourrait être une compagnie au moins oppressante Même pas Même pas L'ambiance son C'est Que dalle Vous écoutez l'ambiance son Du premier alien Dostromo 1977 C'est autrement plus impressionnant Bon ok Il y a moyen de rentrer dans ce piôle Et actionner Un pupitre Qui c'est qui marque Non parce qu'on va nous le redemander Dans 5h Allez go Je suis assez colère quand même Et finalement Elle vaut quoi Cette pseudo-immensité Face à A la vulgarité D'agencement des énigmes Elle est là ma question Parce que ce qui est vulgaire C'est pas le concept Biomécanique Et les tripayoutes partout Non 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 Ce qui est vulgaire C'est ce que j'ai spécifié tout à l'heure C'est la façon dont le Le joueur est pris pour un rat de laboratoire Et en fait Toute son exploration ne tient que sur les échecs Et l'enregistrement de ces échecs Et franchement The Seven's Guest C'était un très bon exemple Donc vous regarderez la date de sortie de The Seven's Guest En CD-ROM J'insiste Bah de toute façon c'était la La promo mutuelle entre ce jeu et son support Mais ça vaut pas plus niveau construction Plop Un nouveau problème problématique Pas de problème Je suis là Regardez Je peux aller dans Cette direction C'est pas très cohérent Mais on va le faire Mais comme ça je me vois Et là je peux aller sur ce truc Vas-y utile Et maintenant on fait quoi ? Bah on va aller le planter là-bas dedans Regarde c'est surligné C'est surligné T'as juste à y aller Gros Il est parti où ? Putain les directions C'est nawak Mais les mecs Quand vous avez fait votre jeu Il y a des moments où vous vous êtes dit Ce serait bien que ce soit jouable par des joueurs Qui soient autres que l'équipe de dev Non parce que votre truc il sent Il sent vraiment quoi Même The Seventh Guest était mieux foutu Je le dis carrément C'est horrible Tant mieux C'était le but Vous faire flipper un coup Parce que pour l'instant Ça ne nous est encore jamais arrivé Oh Quel calvaire ce titre J'ai fait quoi pour mériter ça les gars Moi j'étais venu sympa Je me disais Ça va bien se passer Faut deviner qu'il y aura un mécanisme dans les formes aussi Ça c'est pas mal Laisse moi regarder à droite ce qui s'ouvre Tête de z Bull Ouais mieux vaut fredonner Et rester sympa que Laissez aller le fond de mes pensées Qui commencent à devenir très Obscures Mais Tu veux bien passer au milieu Non tu ne veux plus Ok Je me rappelle que c'était derrière moi Où je voulais aller Parce que ça peut aider Oh le labyrinthe en caoutchouc Les mecs Les mecs Votre joueur a en permanence Le sentiment que vous vous foutez de sa gueule C'est quand même un sérieux problème Ça veut marcher ça maintenant ? Non sans deck Non On va refaire le tour Oh la joie vous l'entendez ? Ouais c'est C'est J'en ai trop pour moi tout seul Je suis obligé de partager Je suis revenu dans la grande salle Il me semble On va voir s'il y a un passage ailleurs À moins que ce soit une autre salle C'est le recenseur par lequel je suis arrivé je crois Ouais c'est ça Alors je vais reparler d'un sujet plus intéressant On va parler de Giger Qu'est-ce que je ne vous ai pas encore dit sur le personnage Un Giger Giger Il y a un truc qui est très méconnu Enfin qui n'était pas trop connu à l'époque C'est que le monsieur avait travaillé également sur le film Dune Pour tout ce qui était conceptuel De En particulier d'équipement Arconen Bah ça va bien comme style d'ailleurs Et c'est rigolo puisque Il y aura eu plusieurs grands noms qui auront bossé sur le sujet Puisqu'il n'y avait pas que Que Giger Il y avait également Jean Giraud Oui Akamoibus Qui a prêté Ses traits Pour les différents designs aussi Des devices Arconen Et c'est vraiment marrant Surtout quand on voit ce qu'ils en ont fait au final Eh j'ai changé d'avis Je veux sortir Il y a une salle dans laquelle Je n'arrive pas à accéder Et ça commence déjà à me gonfler Mais vraiment Jump Ouais mais les blancs ne savent pas sauter Ok Faufile-toi Ouais mais non plus Euh là Mais pourquoi faire Oh mon dieu Mon dieu Mon dieu You see what happens You see what happens When you're a dev And you're faire de la merde Ah les mecs ils pouvaient piquer Les concepts de Giger Si c'était pour faire ça Je crois qu'ils en rigolent encore les gens D'accord Mais tu me bugs quoi exactement toi C'est gratuit C'est tellement gratuit On devient grotesque en fait Voilà où il se trouve ce jeu Il est grotesque Il n'est pas horrifique Il n'est pas magnifique Il est grotesque Parce qu'il est basé sur des mécaniques Complètement minables Et franchement Mieux vaut en rire C'est sûr Mais On aimerait bien avancer dedans aussi S'il y avait moyen au joueur Donc ça c'est ma piôle Je vais peut-être pas m'en sortir Avec ma perceuse On verra Je vais me faire un petit tour là-bas Alors En tant que total de jeu réel Parce que ça je vais faire le comparo Pour bien que les gens en aient conscience Ça marche ça Non C'est fait pour D'accord Une arme qui sert de clé Et soudain une bite apparaît Et elle se fait saisir par un grappin Le grappin Aïe T'as l'habitude des perspings Fais pas ta chouchette Oh putain Là où devrait y avoir de l'émerveillement Le seul truc qui vient à l'esprit C'est enfin Oui on pense qu'à ça Enfin Attention maintenant Il y a des bruits Amis Ennemis Pour l'instant C'est des lumières qui se baladent Ok Il y a des lumières qui se baladent Mais qui crament bien Elle est où celle qui m'a tramé J'ai pas de barbie Si peut-être Je sais pas ce que c'est Les trucs en haut Je m'en fous Je préfère crever Ce sera plus simple Voilà Ouh ça va mieux On va commencer un checkpoint Ou au tout début Ce serait bien Pourquoi est-ce qu'il est si pénible ? On arrive pas à estimer les disteurs Les distances Tellement c'est bien fichu Oh putain Mais franchement Allez encore une demi-heure Je désinstalle cette merde Je préfère laisser des gens naïfs Qui s'éclateront avec Mais Moi je vais pas souffrir avec Ça c'est ma promesse Ça revient tout le temps C'est quand même C'était le passage fascinant Comme dirait Monsieur Spock Est-ce que je peux enfin Passer dans quelque chose Enclencher quelque chose Faire qu'il se passe quelque chose Non Mécanisme Mécanisme Truc Truc Mécanisme Mécanisme quoi Laissez reposer ici Ok Je retourne au pupitre Bien 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 Et j'en charge un de l'autre, ok, non mais bien Ennui, j'écris ton nom, non mais sans déconner, ennui profond, je vais me mettre là et caguer un coup, regardez, vous voyez les devs ce qu'il me fait votre jeu, c'est exactement ce qu'il va faire à une majorité de joueurs, tiens, oh putain, allez c'est parti, on va mettre la musique de Benny et on va faire la suite du jeu tel que je l'aurais subi et que vous ne la subirez pas, bande de vénards, c'est parti, tabalabadam, 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 est-ce que je retourne là-dedans ? Ben Ouiii... embarque le moi je vais faire un tour dans le labyrinthe et flinguer tout ce qui bouge allez c'est cool mais même les bruits font pitié là il y a un mec qui se mouche ou t'as vu que les gens ils allaient flipper avec un mec qui se mouche descends t'as descends je te dis t'es deux mon poule tu as une chieuse ce truc ah mais j'ai pas fini d'utiliser un langage fleuri moi le jeu m'a perdu j'ai passé plus d'une heure à insister dedans voyons que ça n'accrochait pas je continue d'insister parce que je suis tenace mais franchement il me va pas de rêve des parties tirent sans intérêt sans saveur sans rien quoi bon je vais où cette fois parce que là j'ai tourné comme un âne j'ai pas dégommé tous les trucs vu qu'ils sont bien trop et on me demande de faire encore quelque chose je vais en avoir pour 5 semaines je pense ou plus donc j'ai fait le tour là dedans il y avait rien de spécialement déclenché et déclenchable on reprend le drone on change pas une équipe qui gagne là il va me permettre de faire quoi cette fois attention d'agir sur ce truc mais c'était évident bonhomme un truc qui était fait pour être pris et et je vais me mettre d'accord il vous met en surlignage à des moments les endroits tellement c'est pathétique tu sais quoi ce jeu même à 12 euros j'en voulais pas j'en voulais pas peu importe le boulot qui a été fait pour pour les parties créatives c'est le jeu de la peine ultime on appuie non parce que tant qu'à revenir moi je préfère il y a une bite là à prendre non à chaque fois il faut que tu fasses un petit tour ok bien 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 bonjour vous êtes bien dans le jeu le plus chiant du monde scorn on n'avait pas vu ça depuis The 7th Guest et il fallut que le la myrda arrive peut-être un de ses inter j'ai pas poussé voilà c'est ça donc tu n'as pas poussé tu peux pas réactiver le transport suivant bravo merci la vie j'ai pas fini de te haïr mon pauvre jeune tu sais ça fait tournicoter ton gland ça te rendra plus intelligent oh mon dieu on a ouvert une issue non 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 mais moi je vais faire encore un coup de truc je suis venu pour ça je vais en profiter attendez vous avez pas monté le plaisir de la bouche il roule pas nous ah non mais moi je vais jusqu'au bout maintenant quoi on peut plus agir mais si 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 tu vas voir regarde oui t'allais oublier encore un truc là-bas mais c'est pas possible mais je te jure attends je redescends je vais t'expliquer bon c'est mort y'a plus rien à ramasser et y'avait une belle intention et moi j'imaginais que là où y'avait encore un truc bon allez quitte moi ça vite trouve l'issue barre-toi oh putain ce jeu j'ai envoyé le machin une dernière fois là-bas essayer de chercher le zob qui dépasse là ah mais je vais tout appeler aussi selon le langage approprié vous inquiétez pas t'arrives toi on va être chaud le truc merde t'es où tu peux pas utiliser devant ce truc là non pas tant que tu n'auras pas fait autre chose si c'était limite là c'était limite limite allez va poser ton blanc bon faut pas que j'oublie d'appuyer sur le bouton faut le poser où ce putain en règleant allez bonzaie vite 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 j'en peux plus là j'en peux plus il y aurait une bestiole ça pourrait être la plus immonde la plus dangereuse la plus cruelle de l'univers je vous mettrai juste une bonne vache cave même les statics sont mal faits hop je vais le faire la plus cand 드 la plus candee tout dans laר quand on veut les portes des portes la plusで J'attends le jeu, je suis comme vous. Tout est terriblement long, inutilement, tout ça pour faire genre, alors que c'est minable. Voilà, vu, déjà vu, revu, et mieux fait par d'autres, les gars, arrêtez la programmation, faites autre chose, le dev a pas besoin de personne comme vous, c'est une cata, c'est un jeu qui a été fait par des auto-satisfaits, les mecs se masturbent au moins autant que Giger, si ce n'est beaucoup plus, et pour une efficacité et un rendement qui est bien inférieur. Oh là là, ah non, mais je vais finir d'une crasher dessus à ce jeu parce que c'est vraiment de la merde. Allez, on va faire le passage où il faut tirer dessus, mais attention, ça fait mal, exprime ta douleur. Il laisse même pas le joueur le faire tellement ça fait pitié. Et moi j'annonce d'emblée, désinstalle. Je finis cette session, ce jeu dégage de mon disque dur. C'est une merde sans nom, comme tous les autres titres du genre qui ont essayé de reparler les aspirations biomécaniques, qui sont pourtant merveilleuses et permettraient de faire un tas de trucs, et on en fait de la merde. Ah oui, non, mais quand vous insultez le biomécanique avec M.K, il y a une facture. C'est... T'as voulu faire genre ? Ok. T'avais un motif ? Non ? Ah, ça commence mal déjà. T'avais une histoire ? Non. Ok. T'as un gameplay ? Non. Bah, je crois qu'on vient de révéler tout ce qui servait à décrire Scorn. Et tu sais faire autre chose que des trucs un peu spectaculaires pour faire pleure à ta belle-mère ? Non. Ah bah voilà. Mais je te connais, t'es un développeur de Scorn. Oui, 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 c'est moi, bonjour, je suis développeur de Scorn. Alors, vous avez aimé mon jeu ? Je sais pas s'ils sont allemands ou pas, mais bon. Bah, monsieur, écoutez, je suis obligé de vous informer que votre jeu... Comment dire ? J'avais des bébés à torcher et on s'en est servi, quoi. Votre jeu ? C'est un jeu, ça ? T'es sérieux, mec ? Elle est où ton ambiance ? Regarde, cette partie de tableau, c'est ce que fait un mec en école de programmation de jeu vidéo. Son premier rendu d'une salle d'arène, ça va être à peu près ça. Et comme par hasard, le joueur aura juste une trajectoire pratiquable dessus. C'est ça dont t'es fier, mec ? Ah, oui, on a passé beaucoup de temps à développer les énigmes pour qu'elles soient intéressantes et amusantes. Ouais, 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 ouais. Tu vois, ça, c'est mon point. Je vais te le faire voir d'un côté amusant et intéressant à la fois. Tu vas adorer. Mais monsieur, attendez, attendez, nous avons mis des énigmes labyrinthiques. Ah, labyrinthique, attends, tu m'intéresses. Ça veut dire qu'on peut se paumer dans ton jeu. Ya, ya, ya ! Ah, vas-y, explique-moi. Regardez, si vous prenez à gauche, là. Non, à gauche, l'autre gauche. Je fais ce que je veux, c'est moi le joueur, ben là. Voilà, vous allez voir que là-dessus, il y a un mécanisme sur le promondoir. Je meuble, hein, parce qu'on se fait vraiment chier dans ce jeu. Je vais pas m'obdérer mon vocabulaire pour un titre qui est de toute manière 18+. Et qui est vraiment la honte de 2022. Là, il y avait les GOTY. Là, maintenant, on a les... Les PGOI. Le pire game of the year. Les PGOI. Ce jeu est un PGOI. Le PGOI 2022 est emporté haut la main, sans concurrence, par Scorn. Ah, regardez, on peut passer dans la porte, là. C'est fantastique. On l'a déjà pas prise. Ah, peut-être, mais... Vu qu'on va tourner 5 heures dans cette merde. On va la reprendre, hein, pour être sûr qu'on l'a prise. Et l'ambiance ? Alors, l'ambiance, on en cause. Il y a encore un... Pissotière. Je lis ce de Pissotière. Si on avait ça dans ma ville, ce serait parfait. J'irai plus souvent. Putain. Alors, je sais pas quand je vais vous la diffuser, cette chronique de Korn, mais elle sera pas diffusée rapidement, parce que j'ai aucune envie de faire la promo de ce jeu. Par contre, j'ai très envie que les gens soient prévenus de ce qu'il est réellement, parce que ça évitera de claquer de la thune, là, où vous pourriez vous faire plaisir avec d'autres choses qui réussissent leur job efficacement. Bon, ça, c'est fermé, on ne sait pas pourquoi. Apparemment, il y a beaucoup de gogues, ici. Bien, 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 bien. Je peux toujours pas me suicider, là, parce que regarde, cette falaise. Dis-moi pas qu'elle est pas faite pour. Je saute ! Je saute ! Sortez-moi de ce jeu ! Allez, on va tourner en rond, jusqu'à trouver le passage, qui doit être un petit peu escamoté, mais c'est tellement drôle à gagag, de chercher comme un con à gagag. Donc, on va éplucher tout le niveau, jusqu'à trouver l'issue qu'on n'a pas prise, parce que c'est tellement fun. Putain. Monsieur, t'es mort d'ennui, toi aussi ? T'as joué à Scorn ? Ouais, je comprends. Oh, pourvu qu'il y a un petit problème de clipping de l'Unreal, là, que je passe à travers le sol de manière infinie, ça me sauverait trop la vie. Putain, mais quelle honte, ce jeu, les gars ! C'est un motif pour arrêter le Game Pass. Monsieur, j'ai raison. Ouais, ouais, moi, je suis chez Sony, maintenant, je suis plus emmerdé. T'es con, Sony, c'est nul, aussi. Bon, you see what happens quand vous payez un Game Pass et qu'on file de la merde et que vous pouvez pas gueuler et rembourser. Parce qu'un jeu de merde en boîte, il vous fait chier. Vous prenez la boîte, vous la lustrez un coup, vous la posez dans le magasin de cases tel qu'on avait. Et il va se charger de vous débarrasser de ce petit étron encombrant, en vous donnant quelques piécettes pour pouvoir acheter le suivant. Mais là, on peut même pas s'en débarrasser de ce truc. Hein, monsieur, j'ai raison. Oui, 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 laisse-moi finir de vomir mes tripes. Alors, si vous voyez des gens qui critiquent le jeu en disant « Purée, c'est super, quelle expérience ! » Bah, vous saurez désormais ce que c'est qu'un influenceur. C'est rien d'autre qu'un panneau publicitaire pour fourguer des produits et des services. Et qu'à aucun moment, ce gars-là n'est capable de vous donner son vrai avis. Avec M.K, vous n'avez pas ce souci-là, vous l'avez remarqué. Quand il met les pieds dedans, si ça reste collé sous la godasse, il vous le formulera. Oh, putain, mais quelle chiasse. Alors, les gars, si vous aviez un « technicien » payé pour la partie audio, il n'a pas trop dû se faire de compes à part au poignet. C'était l'instant fiel de M.K. Ouais. Il ne s'arrête pas. Ah, non, parce que je vais essayer de faire mon job jusqu'au bout et vous faire voir qu'il n'y avait absolument rien à sauver dans ce titre. Alors, j'ai cru qu'ils avaient repompé le train du baron Arconen, tel qu'il avait été designé à l'époque. On va faire le tour, le jeu, il veut bien qu'on marche. C'est un woke simulateur, en fait. Ah, si je pouvais descendre, là. Ah, mais oui, mais... White men don't jump. Comment ça, white men don't jump ? C'est brillant, là-bas, en plus. Ça donne envie d'y aller. Non, Dr. Jones, va pas là-bas. C'est dangereux, rayons laser. Attention, ambiance. Je vous laisse profiter de ce semblant d'ambiance, parce que peut-être qu'ils ont réussi un truc, par accident, on sait jamais. Putain, ce woke simulator, de la pitié. Et là, dans un jeu normal, on aurait dû être tout enthousiaste de découvrir une nouvelle zone. Et je crois que vous l'avez deviné aux intonations. Là, j'ai juste l'impression de prénétrer dans l'anus de quelqu'un d'autre, c'est tout. Voilà, c'était une très très bonne définition. J'avance jusqu'au prochain coinçage, mais je vous garantis que le jeu, je le lâche. Il sera désinstallé. C'est l'OP qui sera juste après kit. La petite issue, là, fallait pas la rater, dis donc. Oh, bah non ! T'attends, t'as fait peur. Ah, bah oui, t'as fait peur. Tout tombe à plat. Mais tout, absolument tout, quoi. Monsieur K est disponible comme directeur artistique, mais également comme assistant pour aider à faire des jeux quand on est un petit peu con-con, ou alors qu'on est un peu trop persuadé et perché dans des idées qui ne fonctionneront jamais. Je peux vous conseiller. Parce que là, ça vous évitera des moments de pitié comme celui-là. Donc, maintenant, c'est la séquence. T'as mis le couloir ? Ouais, moi, M couloir. Oh, ça fait peur ! Alors, bienvenue aux gens qui n'ont jamais joué à Dead Space. Parce que ça va être des seuls qui auront un petit flip. Toutes les autres personnes normalement constituées sont comme moi, elles s'emmerdent. Profondément. En général, quand tu cours dans des couloirs que tu ne connais pas, c'est que... T'as envie que ton calvaire passe vite. Un air de déjà-vous ? Oui, ben, c'est propre, c'était d'utiliser tel quel dans une scène il n'y a pas si longtemps. On va le dire comme c'est. Je vais faire le mec sympa. Je vais le faire le mec qui s'intéresse et suivre les câbles, mais bon... Non, je n'ai plus envie. Portes verrouillées. Bien. Tu risques pas de passer, banal. Bien. Est-ce que je vais enfin pouvoir vous quitter vraiment ? C'est dommage, je ne peux pas sauter dans le vide. Parce que c'est vraiment ce que ce jeu mérite. Ah, mais il y a ça, il fallait le voir. Et il y a ça, il fallait le voir aussi. Là, tu peux... Non, parce que tu es dans la tête du programmeur, tu vois, tu devines tout. Donc, ce cadavre est seulement celui-là. Tu peux lui prendre cette clé que tu pourras enfin filer dans ce porte-clé. Un peu volumineuse, ouais. qui va te permettre de participer à une super énigme qu'elle est trop passionnante. Non, les mecs, il ne fallait pas... Pourquoi vous n'êtes pas resté chez vous, en fait ? Ça m'aurait vraiment plu, quoi. On va oblitérer celui qui est en premier à l'extérieur. On va dire qu'il y a une logique. Et après, on va les empiler comme des petits sandwichs tout mignons qui sont. Ah, la viande. Je peux même te le repositionner à zéro, si tu veux. Et ça, tu peux te le mettre... Non, 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 ne le fais pas ! Garde-le pour les programmeurs ! Ah, mais moi, je suis prêt à tout aujourd'hui. Quoi, ça ne sert pas ici ? Mais... 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 Mais qu'est-ce que tu me racontes ? Mais ça sert où, du coup, les gars ? Ah, on va la faire rapide, là. Il y a des gens qui attendent. Il n'y a pas que moi. Il y a beaucoup de gens qui attendent. Et là, votre jeu, il a fait perdre la vie à beaucoup de monde. Ah bah là, deux heures, j'aurais pu en faire plein de choses. J'aurais pu aller faire des courses. J'aurais pu faire une vaisselle. J'aurais pu passer la serpillère. J'aurais pu dire à mon chien que je l'aime et promener ma femme. Ah, putain ! Ça n'arrêtera en plus jamais ce con de jeu. C'est pas possible. Pourquoi ? Bon, 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 bon. Non, pas tout de suite. On va voir ça. Non, ça ne souffle pas non plus. Si, la clé. La clé, le portail. Oh, ce mignon. Et donc, il va falloir répéter cette opération. Un, deux, trois fois. Parce que c'est notre destin. Ah, j'ai trouvé enfin à qui vous pouvez offrir ce jeu. À des macronistes. Voilà. Dites-leur, j'ai trouvé un super titre. C'est complètement révolutionnaire. Il y a du design dedans. Ça peut solutionner les crises énergétiques. Et en plus, tout le monde sera heureux. Puisque une fois que tout sera privatisé, chacun n'aura plus qu'à se démerder. C'est ça l'esprit communauté. Tous ensemble. Allez, gauche. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous comprenez bien que ce jeu est plein de raccourcis qui l'arrange. Et c'est pour ça que ça le rend complètement nul. Mais vraiment nul quoi. Moi, je vous dis, ça à 8 euros sur Steam, j'hésite. J'hésite vraiment. Le truc, on est à ce point de faire pitié. Ah oui, d'ici, je vois beaucoup mieux. Je ne peux toujours pas sauter dans le vide. Oh putain, ça me fait envie depuis le début du jeu, ça. Pas moyen. Oh mon Dieu, il faut peut-être utiliser plusieurs plateformes. Ouh, j'ai pris le mauvais chemin. Que de suspens, ça c'est pour rappeler l'ascenseur, je n'aime. Attention, il y a un truc qui a dû te faire peur, là. Ouais, certainement. Je ne vais pas revenir sur les graphismes. Moi, je suis assez fan de Giger. Et quand je vois ce truc, la façon dont il est exploité, c'est-à-dire, ils avaient peut-être des graphistes qui savaient faire du Giger-like. Mais, un jeu, ça ne tient pas à ça. Si on regarde bien, les gars. Et je pense que le mec qui est encastré là-bas sera d'accord avec moi. Donc, voilà. Ah putain, il était là, le truc. Ouais, je me retourne pour souffler, parce qu'on l'a refait. Donc, tout à l'heure, je suis passé, je ne l'ai pas vu. My bad, ou le truc est mal signalé, je ne sais pas, il y a un problème. Alors là, tu vois, tu peux agir sur ça. Ou bien sur ça. Mais ça dépendra sûrement de ça. Et tu pourrais peut-être encore agir sur ça. Ça me rappelle les cages dans Alien Suite Jeunet, tiens, d'ailleurs. On va faire la première, vu qu'on est cons et discipliné. Alors, les deux prépux se rejoignent. Ah bah, on va les appeler par leur nom, les gars. Moi, je ne suis plus là pour la déconne. J'ai fini, ça. J'ai un autre bouton pour rappeler si ça se rétracte. Oui, ça se rétracte, ces petites choses. Surtout quand il fait froid. Et on va continuer notre aventure dans cette catastrophe ambulante qu'est ce jeu. Parce que moi, je n'avais pas prévu de me marrer, les gars. Non, je voulais avoir avancé à pas de velours. Découvrir en faisant, c'est trop cool. Enfin, tous ces trucs-là qu'un joueur a le droit d'attendre. Là, il me faut la clé. Et on va jouer au super jeu de... Où il est le bébé. Lui, il va me gonfler déjà. Je le dis tout de suite, parce qu'il ne faut pas que les choses soient claires. Prochain tour, t'inquiète. Wow. Non, mais moi, je n'ose plus rien toucher, maintenant. Je ne touche plus rien. Je vaux mieux que ça. On le met au point mort et on l'enlève. Allez. Oh, super. Ça a tout changé, regardez. On peut rejouer. On en a combien de minutes de stream ? 17 minutes de stream et du vrai jeu. Il y a dû y en avoir 5 minutes, quoi. Tout cassé. On y va, go. Bon, on a fait la visite du premier prépuce. On a déclenché un truc et c'était super bien. Maintenant, on va se jeter dans le vide. Et merde. Je tente, moi. Ah, qu'est-ce que c'est, ça ? On n'a pas vu. Toi, je vais t'enlever, parce que tu gènes, là. Qu'est-ce que tu fais ? C'est à moi, ça ? Bah, oui. Attention, ça va faire peur. Peut-être. Qu'est-ce qu'il a voulu exprimer avec sa main, le gars ? T'as pas de main, là ? T'en as pour mettre dans tous les trucs gluants de l'univers ? Mais là, non. Là, c'est... Ouais, j'ai fait une petite manucure. Je pense pas que... En fait, il me manque l'appareil qui me fait un imprimé sur le bras. Espèce de zob qui pondouille. Non, mais vous moquez pas. Ça pourrait vous le faire, vous aussi. Ça, on a vu que non. Tu ne peux pas sauter directement. On va prendre le prépuce. Et on va retourner en face. Ouais, c'était ça. Non, moi, j'ai pris suite gauche. Mais je venais d'où ? Oh, c'est moyen drôle, les mecs. On va les faire dans l'ordre. J'en suis là. J'en suis réduit à ça. Vas-y, amène ton bout. On n'est pas arrivés, moi, je vous dis. Non, mais on n'est vraiment pas arrivés. Ah, ça me dit quelque chose. Comme un air de déjà-vous. De déjà-vous. Mais pourquoi vous répétez tout ce que je dis ? Oh. Gougou. J'espère qu'il ne va rien m'arriver de malencontreux. Comment ça, quelque chose de malencontreux ? Comme ce Slohar, pas dressé, qui se balade en liberté dans les couloirs ? Oh, non. On va y arriver. On va y arriver. Je m'y engage. On va finir ce jeu. Il faut que je le désinstalle. C'est urgent. C'est... Pourquoi il n'y a rien, là ? Pourquoi tu m'as fait venir, là, alors ? Mais t'es bien. Mais... On va aller dans le petit couloir, qui est vachement plus édroit, parce que ça a l'air plus sympa. Puis au moins, si on se rencontre avec quelqu'un, on saura qu'on peut communiquer, parce que papa a le choix. Comment ça, j'ai un peu bafouillé ? Non. C'est moi ! Bon, j'étais pas tendu. Ça, c'est la nouvelle normale. L'autre nouvelle, c'est qu'on a un mécanime. Ça en est un, hein ? Non, ça en est pas un. Ah, ben, tout se ressemble, madame. Je confonds dans ce musée. Il y a bien changé, le muséum de Vevey. Dit-il. Ah, ben, oui, mais Vevey, il y a aussi des vaches. Tout de suite, ça fait un gros contraste, hein, quand on met les créatures de Giger d'un côté et les vaches de l'autre, mais c'est véridique. C'est un bled, hein, Vevey. C'est pas une ville. Faut pas vous mélanger les pinceaux. Bon, y a rien, ici. Ah, je pense que c'est pas une bonne idée de débrancher ces tuyaux. Par lequel je peux commencer ? Hum, à gauche, c'est mieux. Oui, c'est toujours mieux à gauche. Ah, mais c'est ennuyeux. Il se trouve que la droite est jalouse. Oh, alors occupons-nous de la droite. Il faut répartir l'équilibre dans les forces. Ah, je crois que j'ai satisfait la gauche, la droite, mais le centre fait la gueule. Je vais peut-être voter centre. Bon, rien de tragique ne m'est arrivé et j'ai arrêté cette hélice du diable derrière. Je vais enfin pouvoir m'en aller en toute quiétude. Pompopopome, pompom. Comment ça, je vous ai gâché les fées. Mais non, regardez, le bisou, le bisou. C'était très bizarre ce combat en fait On sait pas combien ils sont Des fois on a l'impression que le gars il a 4 bras tout simplement Ok super génial J'ai récupéré cette arme J'espère que la créature ne s'est pas fait trop mal C'est pour le plaisir ça Non je ne le chanterai pas Je vous ai déjà assez ruiné le jeu Je vais m'abstenir Je suis l'homme qui Appique Et ça s'appelait Aux filles Je mémoriserai très mal moi les maps Je crois qu'il faut refaire un tour de prépuce Je suis pas désolé Mais j'appelle les choses par leur nom bordel Ici C'est un peu pareil que Ah bah on peut passer maintenant regardez Enfin on peut passer Si on peut passer On va dire ce qu'il y a Je vous dis au revoir Merci pour l'accueil C'était super sympa Surtout le truc là-haut avec la créature qui est tombée du plafond On s'y attendait pas quoi J'adorais Bon maintenant vous jouez avec vos vrais frissons les amis J'espère qu'il y aura des scarejumps Que c'était pas l'unique du jeu sinon Vous allez m'en vouloir à vie je crois Attention à droite Pas passé loin Ça va ça va Vous voulez une petite pilule pour se détendre ? J'aurais plein Mais c'est re la même salle ? Non Non puisque regarde celui-là tu peux jouer Mais il est pas pareil Qu'est-ce que tu me racontes ? Moi j'aimerais me méfier maintenant Le mec comme il essaye de nous la faire J'y crois pas Maintenant tu touches plus rien Tu ramènes tout Et on rentre à la maison Allez go Et hop Une énigme énigmatique en moins J'espère qu'il n'y aura pas un monstre qui va encore tomber du plafond Parce que là Comment dire ? En plus on m'invite à prendre cet appareil Bubu Qui monte ? Qui descend ? Qui descend ? Bien J'espère qu'on n'a rien oublié en haut Ce qui m'étonnerait Mais bon Le jeu est bien fait Tous Ah bah c'est ça qui me manquait Mon tatouage Moi j'appelle ça un tatouage Il aime pas Ça pique un peu apparemment Oui toujours cette bière triple belge Un hectare Et maintenant on peut reprendre les choses sérieusement Regardez Donc The elevator The tatouer And now Ça s'ouvre Donc je continue en mode critique Toujours quand même Regardez moi cette scène là Qu'il y aurait eu Plafond noir Sol noir Avec juste les reliefs luisons Des échos de bruit au fond un peu chelou Tout de suite Au lieu de faire ça Au lieu de foncer là J'aurais fait Ouais j'ai pas envie d'y aller Bon inter C'est bien Je sais pas ce que t'es toi Mais bon C'est bien La véranda Tranquille On inspecte tout Parce que c'est tellement facile De passer à côté un truc Enfin vous connaissez le propos Un air de déjà vous Oui un air de déjà vous Ça c'est évident C'est d'où on vient les amis Ouais je vais pas trop faire le blond non plus Parce que si j'en rajoute en plus Là on est plus parti Là on va habiter ici De manière définitive je crois Ah ça fait longtemps qu'on a pas joué avec toi Toi tu t'ouvres C'est ton ordre Est-ce qu'il y a des trucs qui se tripotent avant Non l'élévateur il y avait que ça Oui je dis toujours élévateur Vous me ferez jamais changer ça Bon on va voir les variantes qu'on peut faire Là j'en ai deux Oh j'ai oublié un truc en haut J'en ai trois qui descendent Et en haut il y a un prépuce que j'ai pas pris Et voilà Je suis punix Le temps que je m'approche Le minutage va rentrer En en vigueur Et fuck me Voilà fuck me Comme au paradis En tout cas Ce torche bugne Je l'avais estimé Combien ? A combien la dernière fois ? A 12 euros ? Ah là je crois que je suis descendu à 8 J'aurais pas mis 8 euros là dedans Et encore 8 euros Ça fait combien au pain au chocolat ça ? Faut voir Attends je me rappelle Là c'est où il y a le truc qui monte Et on a accès au prépuce c'est ça ? Je sais plus J'ai une mémoire de poisson bleu Ouais c'est l'accès au prépuce Faut que j'arrête de les appeler comme ça Je vais avoir des problèmes Bon les modérateurs Twitch C'est tous des indiens Y'en a pas un qui parle français Y'a pas une indication sur Ça ça aurait été sympa Ça coûte rien T'éteins une des lampes Pour dire Mec t'es déjà passé là Bah ça évite d'avoir l'air d'un con Comme ça Parce que là on risque de se retartiner de couleur pour rien Celui de gauche Je suis certain que je l'ai fait Quand je suis revenu j'ai pris le même tuyau Donc je suis allé dans celui en face Peut-être pas celui à gauche On verra tout de suite Et si c'est pas celui là Bah quand je sortirai Ce sera à ma gauche Tout simplement Pourquoi faire compliqué Quand on peut faire encore plus compliqué On y est passé là oui Je vérifie qu'on a bien joué C'est important de bien jouer Déverrouiller tous les bonus Ouais 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 C'est pas le bon prépuce Allez on y va A gauche Désolé maman si tu écoutes le stream C'est des choses de grand tu sais maintenant On va dans celui là Tout juste au gust Et là Aux surprises aux joueurs Je vais retomber sur un où j'étais déjà Ah les gars Faut Mais Dégager de mon Paysage Bon On va faire un autre truc Ah mais c'est pété en plus What the bad news Ah là je suis très très ennuyé Regardez moi ça Je sais pas comment exprimer Ma contrariété Hop Range moi ça Range ton bout Donc celui là il est fucked up Bien Celui là Non Et là haut c'est la La chambre du maître contrôle principal Si on comprend bien Mais il me reste une petite graine de merde A déclencher en bas Donc je suis ennuyé quand même On va aller en face Mais c'est d'où je suis arrivé Donc je suis un petit poil contrarié Parce qu'il y a une suite logique Peut-être Et j'ai pas fait gaffe A certaines choses Sans doute Et je vais le payer au centuple Certainement Il y a beaucoup de pissoir Énormément de pissoir dans ce jeu Oh putain Qu'est-ce qu'il me fait là Ça veut dire qu'il a rincé les cadavres qu'il y avait là-dedans Et que l'espèce de Non ils sont là les cadavres que je veux dégager moi Bonhomme Mais quel jeu de merde Mais c'est incroyable Alors maintenant ce qui va être marrant C'est que je vais pas pouvoir identifier ce truc Non Donc les cadavres ont fondu dans le dernier prépuce Yppi Kay Il va falloir que je me guide d'après le zbeb qui est en bas J'ai mon langage moi aussi Se mettre en face du prépuce qui a fondu En face de moi Rien dire Se taire un moment Et essayer de profiter De ce qu'il reste de ce jeu Je vous laisse imaginer le sourire que j'ai pas en fait Tout ça pour avoir Trois côtes de bœuf Bon Je fais rien dire Je vais relaisser parler de silence C'est ce qu'il y a de mieux à faire Alors les énigmes vont par trois Vous avez vu comme c'est original Trois Ne serait-ce pas un chiffre maléfique Que les satanistes utilisent régulièrement Pour invoquer Les pires démons et autres créations de l'enfer Je pose la question Ce soir dans M6 Prépuce contre Prépuce Cette émission qui s'adresse à la curiosité des gens Prépuce contre Prépuce Prépuce contre Prépuce contre Prépuce contre Prépuce Il a plus de deux Qu'est-ceux Prépuce contre Prépuce contre Prépuce Meses ... ... ... ... ... ... And now the show. Quatre glands se vautrent allègrement. Bien! Oh! des mécanimps! Mais c'est pas pour du Cidims que je t'ai venu Mais qu'est-ce qu'il me fait lui ? Tu vas où ? Ah mais attends, y'a pas que lui comme mécanims Y'en a d'autres, tu veux me dire ? Si tu touches ça, sache que ça désactive l'autre Tu pourrais plus jamais le toucher Oui, mais si tu me touches moi Et que je suis pas le premier à toucher L'autre s'autodétruira définitivement Mais les mecs, faites pas ça Monsieur K a vendu des théories J'essaie de rendre ce jeu génial Parce que On joue Je me tais, on joue Oh Alors je peux Oh d'accord, c'est pour unlock D'accord Donc si j'ai compris Ce qu'il faut garantir Je lock lui Ensuite Je lock lui Ensuite Je lock Attends avant d'avancer Lui Et ensuite Je lock lui M'a fait un petit peu peur sur la fin Et voilà, c'est pas mal Et là regardez Les gros glons se sont ouverts Et ils ont libéré des C'est un téton ? C'est quoi ? Une graine ? Non, non, moi je vois un téton les gars Ah j'ai bien vu Vous voyez que j'ai de meilleurs yeux que vous Je Oh, il faut que je touche Ah non, c'est un bonhomme Oh d'accord, mauvaise langue Ok, 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 ok Je fous la corde celui-là Là c'est marqué Si tu veux à gauche C'est plutôt à gauche Ok Moi je regarde Je suis curieux J'aime bien vérifier le matos Là on voit que je me suis fait gruger Mais total Et là je serais pas étonné Que ce soit la même chose Parce que oui Les voyous qui sont en bas Des HLM À vendre toutes ces choses Emballées dans du papier aluminium Bon c'est du plastique en 2000 Mais bon À l'époque c'était dans du papier à lui quand même C'est ce que la marmotte d'ailleurs Elle emballe Eh c'est à cause d'eux Que toutes les allées sont dégradées Moi je veux dire Alors c'est pour ça Je n'hésite pas à voter Un choix délibérément français Pour ma sécurité Bien, 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 bien Eh c'était génial vos trucs les gars J'adorais Bon on va commencer par toi T'es premier Ah mais j'ai décidé que tu serais premier Ouh que ça a l'air Ouh que ça a l'air Et je vais faire le plein Non, ne te mets pas ça Non Regarde-le à la main C'est mieux Et ça Je peux m'en faire un masque à gaz Qu'est-ce qu'il faut Là je vais pas te tirer dessus Tu viens juste d'éclore On va voir les comportements Moi je suis pas pour Les rapports belliqueux Avec les locaux Vous voyez, il n'y a pas besoin Allo C'était vraiment passionnant Ah mais les autres se sont fermés Quelle est cette malédiction ? Moi je m'attendais à une énigme Plus énigmatique Ah mais là il va me changer le code Tu vois Non ça ne marche plus Ok Je devrais faire du mal à cette pauvre créature Mais non regarde Attends Il s'est mis devant Il peut interagir Non Il peut faire un truc Non Bah à quoi tu sers mec Alright Tendez voir Tendez voir Peut-être qu'on n'est pas bon Parce que J'ai pas suivi les instructions Dansons Prépuce Comprépuce Vagons Comme de dans un fion Ah bah je m'adapte au jeu les gars Et là Je pourrais y aller là Regardez Un petit jump Je veux satisfaire mes viewers Et montrer à quel point J'aurais insisté Dans ce déchet numérique Pour essayer d'aboutir à quelque chose Et je le réitère C'est dommage Et mine de rien Rien qu'un truc Le jeu il serait pas en format Plein écran Mais il aurait un petit côté cinémascope Ça aussi ça lui ferait pas de mal Ok on va se quitter là dessus Donc je vous aurais fait voir Mais vraiment Vraiment Avec beaucoup de force et d'insistance Ce scorn Qu'un de ces fameux bullshit game Qui tient tout sur son apparence En trois screenshots Et puis en fait Une fois tourné dedans On se rend compte que Ce n'est ni amusant Ni Intéressant Niveau ambiance La narration Je vais même pas en parler Et que tout ça Est une belle opération commerciale Pour vendre un jeu Pour trou de balle Voilà Après cette rime magnifique Je pose une playlist là Je pose une autre playlist là Je pose fièrement Mon bouton d'abonnement Et je me casse Tchao Je pose une autre vidéo Je pose une autre vidéo Je pose une autre vidéo Je pose une autre vidéo